J'en avais fini ce matin avec l'exposé des règles générales qui ont présidé pendant cinq années d'occupation à l'exécution de nombreux otages dans nos pays occupés de l'Ouest. Je vous ai apporté la preuve, en lisant les uns après les autres, un certain nombre de documents officiels allemands que les plus hautes autorités de l'armée, du parti, du gouvernement nazi, avaient délibérément choisi de pratiquer une politique terroriste par la prise des otages. Avant de passer à l'examen de quelques cas particuliers, il me paraît nécessaire de dire exactement en quoi a consisté cette politique à la lumière des textes que j'ai cités. Selon les circonstances, des personnes appartenant de cœur ou ethniquement aux nations vaincues ont été appréhendées et détenues en garantie du maintien de l'ordre dans un secteur donné. Ou encore, après un incident dont l'armée ennemie avait été victime. Elles ont été appréhendées et détenues en vue d'obtenir l'accomplissement par la population vaincue d'actes déterminés par l'autorité occupante, telles que dénonciation, paiement d'amende collective, livraison d'auteurs d'attentats commis contre l'armée allemande, livraison d'adversaires politiques. Et ces personnes, ainsi arrêtées, ont très souvent été massacrées ensuite en représailles. Une idée se dégage de tel procédé. C'est que l'otage, qui est un être humain, devient un gage particulier affecté à la prestation fixée par l'ennemi. Tout ceci, combien contraire aux règles du respect de la liberté individuelle, de la dignité humaine. Tous les membres du gouvernement allemand sont solidairement responsables de cette conception inique et des applications qui ont été faites de cette conception dans nos pays vaincus. Aucun membre du gouvernement allemand ne peut rejeter cette responsabilité sur des subordonnés en alléguant qu'ils auraient exécutés avec zèle des ordres bien déterminés. Je vous ai montré qu'à de nombreuses reprises, au contraire, les exécutants ont rendu compte au chef des conséquences morales de l'application de la politique terroriste des otages. Et nous savons qu'en aucun cas des ordres contraires n'ont été donnés, nous savons que toujours les ordres primitifs ont été maintenus. Je ne m'appliquerai pas à énumérer dans leur ensemble tous les cas d'exécution d'otages pour notre seul pays de France. Il y en eut 29 660 d'exécutés. Ceci résulte du document RF 420 daté à Paris du 21 décembre 1945 dont l'original sera déposé sous le numéro 266 à votre grec. C'est la troisième page, je pense, dans le livre. Il est dans le livre de documents, M. le Président, et au début du livre de documents. C'est le deuxième. Vous y voyez précisé, région par région, Le nombre des otages qui ont été exécutés. Pour la région de Lille, 1143. Pour la région de Lens, 222. Pour la région de Rouen, 658. Pour la région d'Angers, 863. Pour la région d'Orléans, 501. Pour la région d'Orléans, 353. Pour la région de Dijon, 1691. Pour la région de Poitiers, 82. Pour la région de Strasbourg, 211. Pour la région de Rennes, 974. Pour la région de Limoges, 2863. Pour la région de Clermont-Ferrand, 441. Pour la région de Lyon, 3674. Pour la région de Marseille, 1513. Pour la région de Montpellier, 785. Pour la région de Toulouse, 765. Pour la région de Bordeaux, 806. Pour la région de Nancy, 571. Pour celle de Metz, 220. Pour celle de Paris, 11 000. Pour celle de Nice, 324. Au total, 29 660. Je limiterai mon exposé à quelques cas type d'exécution qui dévoilent le plan politique de l'état-major qui a prescrit ses exécutions. Plan de terreur, plan destiné à créer, à accentuer la division entre Français ou plus généralement entre citoyens des pays occupés. vous trouverez dans votre livre de documents un dossier côté F133 que je déposerai sous le numéro 288. Ce document s'appelle Affiche concernant Paris F133 et en haut de la page vous lisez Annexe par Itzer d'Aiton. Ce document reproduit quelques-unes des très nombreuses affiches quelques-uns des très nombreux avis insérés dans la presse de 1940 à 1945 annonçant l'arrestation d'otages à Paris dans la région parisienne en France. Je ne lirai que l'un de ces documents que vous trouverez à la deuxième page. C'est celui qui est intitulé numéro 6 19 septembre 1941. Vous y verrez l'appel à la délation l'appel à la trahison vous y verrez employer des moyens de corruption de ces moyens qui systématiquement appliqués à tous les pays de l'Ouest pendant des années ont tendu tous également à les démoraliser. Le 21 août appel à la population des territoires occupés. le 21 août de lâches meurtriers attaquant par derrière ont fait feu sur un soldat allemand et l'ont tué. J'ai en conséquence le 23 août ordonné et que des otages soient pris j'ai menacé d'en faire fusiller un certain nombre au cas où un tel attentat se reproduirait. de nouveaux crimes m'ont contraint de mettre cette menace à exécution. De nouveaux attentats ont eu lieu. Je reconnais que la population dans sa majorité est consciente de son devoir qui est d'aider les autorités d'occupation dans leur effort pour maintenir le calme et l'ordre dans le pays dans l'intérêt même de cette population. Et voici l'appel à la délation. Mais parmi vous se trouvent des agences typandillées par les puissances ennemies de l'Allemagne. Des éléments communistes criminels qui n'ont qu'un but. Se met la discorde entre la puissance occupante et la population française. Ces éléments restent totalement indifférents aux conséquences qui résultent pour la population toute entière de leur activité. Je ne veux pas laisser menacer plus longtemps la vie des soldats allemands par ces assassins. Je ne reculerai pour remplir mon devoir devant aucune mesure si rigoureuse soit-elle. mais il est également de mon devoir de rendre l'ensemble de la population responsable du fait que jusqu'à présent on n'a pas réussi à mettre la main sur les lâches meurtriers et à leur appliquer les peines qu'ils méritent. C'est pourquoi je me suis vu contraint de prendre pour Paris d'abord des mesures qui malheureusement vont gêner la population toute entière dans sa vie habituelle. français il dépend de vous-même que j'aggrave ces mesures ou que je les suspende de nouveau. Je vous appelle tous votre administration et votre police à coopérer par votre extrême vigilance et votre intervention active personnel à l'arrestation des coupables. Il faut en prévenant et en dénonçant les activités criminelles éviter que soit créée une situation critique qui plongerait le pays dans le malheur. celui qui tire par derrière sur des soldats allemands qui ne font ici que leurs devoirs et qui veillent au maintien d'une vie normale n'est pas un patriote c'est un lâche assassin et l'ennemi de tous les hommes respectables. Français je compte que vous prendrez ces mesures que je prends également dans votre propre intérêt. Stulpnagel de nombreux avis suivent qui tous rapportent des exécutions. Sous le numéro 8 à la page suivante vous y trouverez une liste de 12 noms parmi lesquels ceux de trois des avocats les plus connus du barreau parisien qui sont qualifiés de militants communistes maître Pitard maître Hage et maître Rolnickas. dans le dossier 21 déposé par mon collègue monsieur Gertoffer durant son exposé économique vous trouverez quelques avis analogues qui ont été publiés au journal officiel allemand Vobiv. vous observerez à propos de cet avis du 16 septembre relatant l'exécution plutôt l'assassinat de maître Pitard et de ses compagnons que les assassins n'ont eu ni le courage ni la loyauté de dire que les uns et les autres étaient des avocats parisiens. est-ce par erreur je pense que c'est un mensonge calculé car à cette époque il fallait ménager les élites l'occupant espérer encore les séparer du peuple de France je vous décrirai en détail deux affaires qui semer le deuil dans le coeur des français dans le courant du mois d'octobre 1941 et qui sont restées l'une et l'autre présentes à la mémoire de tous mes compatriotes celles qui sont connues sous le nom d'exécution de Châteaubriand et de Bordeaux elles font l'objet des documents 415 dans votre livre de documents que je dépose sous le numéro 285 à la barre de votre tribunal à la suite et de la machine des memanges qui sont restées dans le monde qui se sont restées en plus dans le monde qui est pour la machine À la suite de l'attaque de deux officiers allemands, à Nantes, le 20 octobre 1941, et à Bordeaux, quelques jours plus tard, l'armée allemande décida de faire un exemple. Vous trouverez à la page 22 du document 415, une copie de l'avis inséré le 21 octobre 1941 dans le journal Le Phare. C'est la dernière page de ce document. Avis de l'âge criminel à la solde de l'Angleterre et de Moscou. Ils ont tué, à coups de feu tirés dans le dos, le Feld Commandant de Nantes, au matin du 20 octobre 1941. Jusqu'ici, les assassins n'ont pas été arrêtés. En expiation de ce crime, j'ai ordonné préalablement de faire fusiller 50 otages. Étant donné la gravité du crime, 50 autres otages seront fusillés au cas où les coupables ne seraient pas arrêtés d'ici le 23 octobre à minuit. Les conditions dans lesquelles ces représailles furent exercées méritent d'être comptées en détail. Stulphnagel, qui commandait les troupes allemandes en France, ordonna au ministre de l'Intérieur de lui désigner des internés. Ceux-ci devaient être choisis parmi des communistes les plus dangereux. Ce sont les termes de la lettre de Stulphnagel. Une liste de 60 Français qui a été fourni par le ministre de l'Intérieur, c'était pûcheux. Il a été depuis jugé par mes compatriotes, condamné à mort et exécuté. En première page, vous trouverez copie de la lettre adressée par le sous-préfet de Châteaubriand à la commandantour de Châteaubriand à la suite de l'ordre qu'il a reçu du ministre de l'Intérieur. Comme suite à notre entretien de ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer que M. le ministre de l'Intérieur a pris contact aujourd'hui avec le général Stulphnagel afin de lui désigner les internés communistes les plus dangereux parmi ceux qui sont actuellement concentrés à Châteaubriand. Vous voudrez bien trouver ci-dessous la liste des 60 individus fournis ce jour. A la page suivante, l'ordre allemand à cause de l'assassinat du Feld commandant de Nantes, Lieutenant-Colonel Hott, le 20 octobre 1941, les Français dont les noms suivent déjà emprisonnés en tant qu'otages, conformément à ma publication du 22 août 1941 et mon ordonnance au fondé de pouvoir général du gouvernement français du 19 septembre 1941 doivent être fusillées. Vous trouverez dans les pages suivantes une liste que je ne lirai pas pour alourdir excessivement ces débats de tous les hommes qui furent fusillés ce jour-là. Page 16, vous trouverez une liste de 48 noms. Page 13, vous trouverez une liste de 48 noms. Vous trouverez la liste de ceux qui furent fusillés à Nantes. Page 12, vous trouverez la liste de ceux qui furent fusillés à Châteaubriand. Et sur ces deux listes, vous observerez que les corps furent dispersés dans toutes les communes. Je vais vous raconter, en vous lisant le témoignage de témoins oculaires, comment ils furent enterrés après avoir été assassinés. Page 3 de ce document. Vous trouverez la note de M. Duménine concernant les exécutions du 21 octobre 1941 qui a été rédigée le lendemain de ces exécutions. Deuxième paragraphe. L'aumônier a été appelé à 11h30 à la prison. Lafayette, un officier, probablement de la GFP, lui a dit qu'il était chargé d'annoncer à certains prisonniers qu'ils allaient être fusillés. L'abbé a été alors enfermé dans une salle avec les 13 otages qui se trouvaient à la prison. Les trois autres qui étaient aux Rochettes ont été assistés par l'abbé Théon, professeur au collège Stanislas. L'abbé Fontaine a dit aux condamnés Messieurs, vous devez comprendre, hélas, ce que ma présence signifie. Il s'est ensuite entretenu avec les prisonniers, collectivement et individuellement, pendant les deux heures que l'officier avait dit être accordé pour mettre en ordre les affaires personnelles des condamnés et écrire leur dernière volonté à leur famille. L'exécution était fixée à 14h, une demi-heure étant réservée pour le trajet. Mais les deux heures se sont écoulées, il s'est passé encore une heure, puis une autre heure avant que l'on vienne chercher les condamnés. Certains, optimistes par nature, comme M. Fourny, espéraient déjà un contre-ordre auquel l'abbé n'a jamais cru. Les condamnés ont été tous très courageux. Ce sont deux des plus jeunes, glous et gros lots, étudiants, qui ont sans cesse remonté les autres, disant qu'il valait mieux mourir ainsi que de périr inutilement dans un accident. Au moment du départ, l'aumônier, pour des raisons qui ne lui ont pas été expliquées, n'a pas été autorisé à accompagner les otages jusqu'au lieu de l'exécution. Il a descendu avec eux, l'escalier de la prison jusqu'à la voiture. Ils étaient enchaînés deux par deux. Le treizième avait des menottes. Une fois montés dans le camion, Glou et Crolo lui ont fait encore un geste d'adieu en souriant. et en agitant leurs mains enchaînées ensemble. Signé Duménil, conseiller, attaché au cabinet. Fin de citation. 16 furent fusillés à Nantes. Vingt-sept furent fusillés à Châteaubriand. Cinq furent fusillés en dehors du département. Pour ceux qui furent fusillés à Châteaubriand, nous savons quels furent leurs derniers moments. L'abbé Mion, qu'il les assista, écrivait le 22 octobre 1941, page 17 de votre document, le compte rendu de cette exécution. Circonstance de Tint. C'est le troisième paragraphe. Page 17. Ce fut par une belle journée d'automne. La température était douce. Un beau soleil brillait depuis le matin. Chacun dans la ville se livrait à ses occupations habituelles. Il y avait grande animation dans la cité puisque c'était mercredi, jour de marché. La population savait par les journaux et par les renseignements venus de Nantes qu'un officier supérieur avait été tué dans une rue de Nantes mais se refusait à penser que des représailles aussi féroces et aussi étendues fussent appliquées. Au camp de Choiselle, les autorités allemandes avaient depuis quelques jours mis dans un baraquement spécial un certain nombre d'hommes qui devaient servir d'otages en cas de difficultés particulières. C'est parmi ces hommes que furent pris ceux qui devaient être fusillés dans cette soirée du 22 octobre 1941. M. le curé de Béret achevé de déjeuner quand se présenta à lui M. Moreau chef du camp de Choiselle. En quelques mots, celui-ci lui expliqua le but de sa visite. Délégué par M. Lecornu, sous-préfet de Châteaubriand, il venait faire savoir que 27 hommes pris parmi les prisonniers politiques de Choiselle allaient être exécutés dans l'après-midi et il demandait à M. le curé de se rendre immédiatement près d'eux pour les assister. M. le curé se déclara prêt à accomplir cette mission et se rendit près des prisonniers sans plus tarder. Quand M. le curé se présenta pour remplir son ministère, M. le sous-préfet se trouvait au milieu des condamnés. Il venait leur faire savoir l'horrible sort qu'il leur était réservé. les engageant sans plus tarder à écrire leurs lettres d'adieu aux familles. C'est dans ces circonstances que M. le curé se présenta à l'entrée du barraquement. Vous trouverez page 19 Départ pour l'exécution Paragraphe 4 Tout à coup un bruit de voitures automobiles se fit entendre. La porte que j'avais fait fermer dès le début pour être plus nous-mêmes s'ouvrit brusquement. Un officier allemand survint. C'était en réalité un aumônier militaire. Il me dit M. le curé votre mission est terminée il faut vous retirer tout de suite. Tout en bas de la page dernier paragraphe La carrière où tue lieu l'exécution fut absolument interdite à tous les Français. Je sais seulement que les condamnés furent exécutés en trois groupes de neuf hommes que tous les fusillés refusèrent d'avoir les yeux bandés que le jeune moqué tomba privé de ses sens et que le dernier cri jaillit des lèvres de tous fut vive la France. page 21 du même document vous trouverez la déclaration du gendarme Roussel Elle mérite d'être lue elle aussi. Le 22 octobre 41 vers 15h30 me trouvant rue du 11 novembre à Châteaubriand j'ai vu venant de la direction du camp de Choisele quatre ou cinq camions allemands sans pouvoir préciser précédés d'une voiture automobile conduite intérieure dans laquelle était un officier allemand. Plusieurs civils menottent aux mains étaient dans les camions et chantaient des chants patriotiques marseillaises chants du départ etc. Un des camions était chargé de soldats allemands en armes. J'ai appris par la suite qu'il s'agissait d'otages qu'on venait de prendre au camp de Choisele pour les conduire à la carrière de la sablière route de Soudun pour être fusillé en représailles de l'assassinat à Nantes du colonel allemand Ott. Environ deux heures plus tard ces mêmes camions sont revenus de la dite carrière et sont entrés dans la cour du château de Chateaubriand où les corps des fusillés ont été déposés dans un souterrain en attendant la confection de cercueils. Au retour de la carrière les camions étaient bâchés et on n'entendait aucun bruit mais un filet de sang s'échappait de ces derniers et laissait une trace marquée sur la chaussée depuis la carrière jusqu'au château. Le lendemain 23 octobre les corps des fusillés ont été mis dans des cercueils hors de la présence de tout français les entrées du château étant gardées par des sentinelles allemandes et conduits dans neuf cimetières des communes environnantes soit trois cercueils par commune. Les allemands ont eu soin de choisir des communes où il n'y a nul service régulier de transport en commun vraisemblablement vraisemblablement pour éviter que la population aille en masse sur les tombes de ces martyres. Je n'ai pas assisté au départ des otages du camp ni à la fusillade dans la carrière de la sablière les abords étant gardés par des soldats allemands armés de mitrailleuse. Presque au même moment à ces 48 otages fusillés devaient s'en ajouter d'autres ceux de Bordeaux. Vous trouverez dans votre livre de documents sous la cote F400 des documents qui nous ont été communiqués par la préfecture de la Gironde que nous remettons à votre tribunal sous le numéro 286. Affaire politique datée du 22 octobre 1941. Marquée F400 C au bas de laquelle vous lirez au cours de la conférence dernier paragraphe au cours de la conférence qui a eu lieu hier au soir à la fête comme alentour de Bordeaux les autorités allemandes m'ont demandé de faire procéder immédiatement à l'arrestation de cent individus connus pour leur sympathie pour le parti communiste ou le mouvement gaulliste qui seront considérés comme otages et un très grand nombre de perquisitions. ces opérations sont en cours depuis ce matin à l'heure actuelle il ne m'a été signalé aucun résultat intéressant par ailleurs ce matin à 11 heures les autorités allemandes ont fait connaître les mesures de représailles qu'elles avaient décidé de prendre à l'égard de la population. Ces mesures de représailles vous les trouvez page A vous les trouvez précisé page A du même document dans une lettre adressée par le général Fon Faber du Fort chef de l'administration régionale de Bordeaux au préfet de la Gironde je cite Bordeaux le 23 octobre 1941 à monsieur le préfet de la Gironde Bordeaux à la suite du lâche assassinat de monsieur le conseiller de guerre Rémer le haut commandement militaire en France a ordonné de fusiller 50 otages l'exécution aura lieu dans la journée de demain au cas où les assassins n'auraient pas été arrêtés dans les plus courts délais d'autres mesures seront prises comme dans le cas de Nantes j'ai l'honneur de vous faire part de cette décision le chef de l'administration militaire régionale Fon Faber du Fort et tous ces hommes furent exécutés il est un lieu célèbre dans la banlieue de Paris qui est devenu un lieu de pèlerinage pour les français depuis notre libération c'est le fort de Romainville pendant l'occupation les allemands avaient transformé ce fort en un dépôt d'otages où ils puisaient leurs victimes lorsqu'ils voulaient sévir à la suite d'une manifestation patriotique quelconque c'est de Romainville que partirent les professeurs Jacques Solomon de courtes manches Georges Politzer le docteur Boer et six autres français arrêtés en mars 1942 torturés par la Gestapo puis exécutés sans jugement au mois de mai 1942 le 19 août 96 otages partent de ce fort parmi eux se trouve monsieur Le Gall conseiller municipal de Paris tous sont conduits au Mont Valérien et exécutés en septembre 1942 un attentat avait été commis contre des soldats allemands au cinéma Rex à Paris le 20 septembre le général Stupf Nagel fit paraître une proclamation annonçant qu'en raison de cet attentat il avait fait fusiller 116 otages et que d'importantes mesures de déportation devaient être prises de cet attentat le passé 104 Le document 402, sous la lettre D. S402, petit B. S402, petit B. Cet avis était ainsi conçu. Par suite d'attentats commis par des agents communistes et des terroristes à la solde de l'Angleterre, des soldats allemands et des civils français ont été tués ou blessés. En représailles pour ces attentats, j'ai fait fusiller 116 terroristes communistes dont la participation ou la complicité à des actes terroristes ont été prouvés par des aveux. En outre, d'importantes mesures de répression ont été prises. Pour prévenir des incidents à l'occasion des démonstrations projetées par les communistes pendant la journée du 20 septembre 1942, j'ordonne ce qui suit. Du samedi 19 septembre 1942, 15h, jusqu'au dimanche 20 septembre 1942, 24h, tous les théâtres, cinémas, cabarets et autres lieux de plaisir resteront fermés à la population française dans les départements de la Seine, de la Seine-et-Oise et de la Seine-et-Marne. Toutes les manifestations publiques, y compris les manifestations sportives, sont interdites. Du dimanche 20 septembre 1942, de 15h à 24h, il est interdit aux civils non-allemands de circuler dans les rues et sur les places publiques dans les départements de la Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, sont acceptés les personnes représentant les services officiels, etc. A la vérité, ce n'est que dans la journée du 20 septembre que 46 de ces otages parmi la liste de 116 furent choisis. Les Allemands firent remettre aux détenus de Romainville les journaux du 20 septembre qui annonçaient la décision du haut commandement militaire. C'est donc par les journaux que les détenus de Romainville apprirent qu'un certain nombre d'entre eux allaient être choisis à la fin de l'après-midi pour être conduits aux poteaux d'exécution. Tous vécurent cette journée dans l'attente de l'appel du soir. Ceux qui furent appelés connaissaient d'avance leur sort. Et tous moururent innocents des crimes pour lesquels ils étaient exécutés car les responsables de l'attentat du Rex furent arrêtés quelques jours plus tard. C'est à Bordeaux que furent exécutés les 70 autres otages du total de 116 annoncés par le général Stupnagel. En représailles du meurtre de Ritter fonctionnaire allemand du Front du Travail 50 autres otages furent fusillés à la fin du mois de septembre 1943 à Paris. Vous trouverez toujours dans ce dossier 402 petit c une reproduction de l'affiche qui annonça de l'article de journal qui annonça au peuple français cette exécution. Les représailles contre les actes terroristes. Les attentats et les actes de sabotage se sont multipliés en France ces derniers temps. Pour cette raison 50 terroristes convaincus d'avoir participé à des actes de sabotage et de terrorisme ont été fusillés le 2 octobre 1943 sur l'ordre des autorités allemandes. tous ces faits concernant les otages de Romainville nous ont été racontés par l'un des survivants des centaines de français enfermés dans ce fort. monsieur Rabatté mécanicien demeurant 69 rue de la tombissoire à Paris dont le témoignage a été recueilli par l'un de nos collaborateurs. Vous trouverez ce témoignage sous le numéro 13 sous la lettre petit a dans le document RF402 qui a déjà été déposé sous le numéro 287. Numéro 1 vous lirez. Nous étions 70 hommes parmi lesquels les professeurs Jacques Solomon deux courtes manches Georges Polizère Docteur Boer Monsieur Angrault Dudac Cadras Dalidé Golu Piquin qui furent fusillés au mois de mai 1942 et un nombre à peu près égal de femmes. Transférer les uns au quartier allemand de la Santé une prison de la région parisienne. la majorité à la prison militaire du Cherchemidi à Paris. Nous fûmes interrogés à tour de rôle par un officier de la Guestapo dans les locaux dans les locaux de la rue des Saussées. Certains d'entre nous plus particulièrement Polizère et Solomon furent torturés jusqu'à en avoir au témoignage de leur femme les membres rompus. En m'interrogeant d'ailleurs cet officier de la Guestapo m'apporta une confirmation je répète ces paroles. Ici Rabat il faut parler le gendre du professeur Langevin Jacques Solomon est entré ici arrogant il en est sorti en rampant. Voici comment l'occupant traitait nos intellectuels. Après un séjour de cinq mois à la prison du Cherchemidi au cours duquel nous apprime l'exécution comme otage des dix détenus déjà cités nous fûmes transférés le 24 août 1942 au fort de Romainville il est à noter qu'à partir du jour de notre arrestation il nous fut interdit d'écrire ou de recevoir du courrier de faire savoir à nos familles où nous étions sur les portes de nos cellules était écrite la mention tout est interdit nous ne recevions strictement que la ration alimentaire de la prison soit trois quarts de litres de soupe de légumes et 200 grammes de pain noir par jour les biscuits envoyés à la prison pour les détenus politiques par la croix rouge ou par l'association des quakers ne nous étaient pas remis en raison de cette interdiction à Romainville nous avons été internés comme isolés expression correspondante au NN que nous avons connus en Allemagne de l'Assemblée de l'Assemblée de la prison Je pensais, Monsieur le Président, ne pas vous avoir encore parlé du régime auquel étaient soumis les hommes de la mort. Je pensais qu'il était de mon devoir d'éclairer le tribunal sur la condition de ces hommes dans les prisons allemandes. Je pensais qu'il était de mon devoir d'éclairer le tribunal sur les mauvais traitements de la Gestapo qui ont laissé le gendre du professeur Langevin les os rompus. Cela est d'ailleurs la lecture d'un témoignage. C'est d'ailleurs, Monsieur le Président, ce que je m'étais proposé de faire. Je ne vous offre que deux exécutions d'otages en exemple de multiples exécutions qui ont fait 29 660 victimes dans mon pays. Gohan, Monsieur le Président, Dans la région du nord de la France, qui était administrativement rattachée à la Belgique et soumise à l'autorité du général Falkenhausen, La même politique d'exécution a été pratiquée. Vous trouverez dans un document Déposé sous le numéro 288 La reproduction D'un très grand nombre d'affiches Annonçant Soit des arrestations Soit des exécutions Soit des déportations Certaines de ces affiches Comportent en outre Un appel à la délation Elles sont analogues A celles dont je vous ai donné lecture A propos de la France Peut-être Peut-être Serait-il bon Cependant De signaler celle que vous trouverez Page 3 Qui est relative A l'exécution De 20 Français Ordonnés A la suite d'un vol Celle de la page 4 Qui concerne l'exécution De 15 Français Prescrite A la suite d'un attentat Contre des installations Ferroviaires Et enfin Spécialement La dernière Celle que vous trouverez Page 8 et 9 Qui annonce Que des exécutions Seront faites Et qui invite La population civile A livrer les coupables Si elle les connaît A l'armée allemande En ce qui concerne Spécialement Les pays de l'Ouest Autre que la France Nous avons Un très grand nombre De cas Vous trouverez Dans votre livre De documents Sous le numéro Sous le numéro 680 Copie D'un avis Du commandant militaire En chef Pour la Belgique Et le nord De la France Qui annonce L'arrestation A tourné Le 18 septembre 1941 De 25 habitants Comme otages Et qui précise Les conditions Dans lesquelles Certains d'entre eux Seront fusillés Si les coupables Ne sont pas découverts Mais Vous trouverez Surtout Sous la cote 680 Un document Remarquable Parce qu'il émane Des autorités allemandes Elles-mêmes Et qui est Le rapport secret Du chef de la police Allemande En Belgique En date Du 13 décembre 1944 C'est-à-dire Alors que la Belgique Était entièrement libérée Et que ce fonctionnaire Allemand Résumait A l'usage De ses chefs L'activité de son service Pendant l'occupation De la Belgique Ce document Sera déposé Sous le numéro 290 A la première place De ce document Vous trouverez Le passage suivant Qui en est extrait L'excitation croissante L'excitation croissante De la population Par la radio Et la presse Ennemie Qui poussent Aux actes De terrorisme Et de sabotage Ceci s'applique Pour la Belgique S'applique au cas De la Belgique L'attitude L'attitude passive De la population Et en particulier De l'administration belge La faillite complète De personnes touchant De près Les milieux Qui ont commis Des actes coupables Déjà Le 19 octobre 1941 A l'occasion De l'assassinat De deux policiers A tourné Le commandant Militaire En chef A déclaré Par une annonce Parue dans la presse Que tous les détenus Politiques En Belgique Seraient considérés Comme otages Avec effet immédiat Dans les provinces Du nord de la France Soumise à la juridiction Du même commandant Militaire En chef Cette ordonnance A pris effet Le 26 août 1941 Par des avis répétés Parus dans la presse La population civile A été informée Que des détenus Politiques Pris comme otages Seraient exécutés Si les assassinats Continuaient à être Perpétrés Par suite De l'assassinat De monsieur Tegels Maire Rexiste De Charleroi Et d'autres tentatives D'assassinat Contre des fonctionnaires Des services publics Le commandant Le commandant militaire En chef S'est vu Obligé D'ordonner Pour la première fois En Belgique L'exécution De huit terroristes Date de l'exécution 27 novembre 1942 1942 A la page suivante De ce même document 680 680 Petit b Vous trouverez Un autre ordre En date Du 22 4 44 Secret Émanant du commandant Militaire En Belgique Et dans le nord De la France Ayant pour objet Des mesures D'expiation Pour l'assassinat De deux SS Vallon Combattants De Tcherkassi Cinq Otages Ont été Fusillés Ce jour là À la page suivante Neuf Otages S'ajoutent À ces cinq Et un dixième À la page suivante Encore Et puis cinq autres À la page suivante Vous trouverez enfin À l'avant-dernière page Du document Un projet De liste De personnes À fusiller En expiation De l'assassinat De SS Comparer les dates Et juger De la férocité Avec laquelle Fût réprimé L'exécution De ces deux Traîtres Vallons Qui s'étaient Engagés Volontairement Dans la SS In fine Sous le numéro 7 Vous verrez les noms Des vingt patriotes Belges Qui furent ainsi Assassinés Dernière page Monsieur le Président Le dernier document Reproduit À la dernière page Je ne l'ai pas lu Pour ne pas alourdir Les débats Je vais en donner lecture Si vous me le permettez Nouveau journal Du 25 avril 1944 Avis Mesures d'expiation Pour l'assassinat Pour l'assassinat De combattants De Tcherkassi L'autorité allemande L'autorité allemande L'autorité allemande Communique Les auteurs De la tentative D'assassinat Perpétrée Le 6 avril Contre des membres D'ESS Sturmbrigade Vallonie Et des combattants De Tcherkassi Hubert Stassen Et François Muche N'ont pu être Appréhendés À ce jour En conséquence Et conformément À la communication Du 10 avril 1944 Les 20 terroristes Dont les noms suivent Ont été passés Par les armes Renatuo Dierix De Louvain Antoine Smetz De Louvain Jacques Van Tilt De Holzbeck Emilien Van Tilt De Holzbeck Franciscus Aertz De Ehrent Jean Van Der Elst De Ehrent Gustave Moraine De Louvain Eugène Hupin De Chapelle Les Erlémon Pierre Leroy De Boussois Léon Hermann De Montigny Sur Cimbre Félix Trousson De Chaudefontaine Joseph Grabe De Tire-le-Mont Octave Vindjens De Baélem Ontem Stanislas Morovski De Grasse Berleur Marcel Beur D'Athus Marcel Deon De Glin André André Croquebois De Pont Des Briques Gustave Hauss De Mons Le Juif Apatride Walter Christ De Ehrent We'll adjourn now for 10 minutes Concernes les autres pays d'Ouest Comme les Pays-Bas La Norvège Nous avons reçu Des documents Que nous déposons Sous le numéro F224 Numéro de dépôt à l'audience 291 Page 2 Du document 224 Dans le texte en français Vous trouverez une longue liste De civils Exécutés De même Au page 4 5 Vous trouverez un rapport Du chef De la police Criminel Munt A propos de ces Exécutions Et vous observerez Que Munt Tente De s'innocenter Sans d'ailleurs Y parvenir A mon avis Page 6 Vous trouverez Le compte rendu D'une enquête À laquelle il a été procédé En Hollande À la suite De la découverte De nombreux cadavres Il s'agit du document 244 Oui, M. le Président. 224. 224. Oui. 2, 2 et 4. Je vois la liste de noms. Et puis, qu'est-ce que vous étiez à la fin? Vous avez dit page 6. J'ai seulement page 5. Il s'agit du document 224 petit a dans votre livre de documents. Il a déjà été déposé sous le numéro 277. Yes, I have six now. Vous trouvez, page 6, le compte-rendu d'une enquête relative à des exécutions en masse auxquelles les Allemands ont procédé en Hollande. Je ne crois pas nécessaire de lire cette enquête. Elle n'apporte aucun élément de fait nouveau. Elle illustre seulement la thèse que j'expose depuis ce matin, à savoir que dans tous les pays de l'Ouest, systématiquement, les autorités militaires allemandes ont procédé à des exécutions d'otages en représailles. page 8, vous verrez au deuxième paragraphe que le 7 mars 1945, ordre fut donné de fusillés 80 prisonniers. Et l'autorité qui donna cet ordre répondit « Peu m'importe où vous prenez vos prisonniers. » Exécution sans distinction, ni d'âge, ni de profession, ni d'origine. Page 9, le tribunal apprendra que le total de 2 080 exécutions devait être atteint. C'est à la 6e ligne, 7e ligne. Sous le numéro 1, page 9, le tribunal observera qu'en représailles d'un meurtre, commis sur un soldat des SS, une maison est détruite et 10 Hollandais sont fusillés. Puis 2 autres maisons sont détruites. Sous le numéro 1, au milieu de la page. Au numéro 2, ce seront 10 Hollandais fusillés. Au numéro 3, 14. Au total, 3 000 Hollandais ont été passés par les armes dans ces conditions, au témoignage de ce document qui a été établi par la commission des crimes de guerre et signé par M. le colonel Baron Van Tull, Van Soros Borken, qui est chef de la délégation néerlandaise auprès du tribunal international militaire de Nuremberg. La page 33 et la page 34 de ce document vous donne approximativement le compte des victimes région par région. Le tribunal m'excusera de ne pas lui lire cette page. Cela me paraît superflu, elle est sous ses yeux. Je ne voudrais pas terminer l'exposé de la question des otages en ce qui concerne la Hollande sans attirer l'attention du tribunal. sur la partie petit b du document 224, qui comporte une longue liste d'otages, prisonniers ou morts, arrêtés par les Allemands à Hollande, car le tribunal observera que la plupart de ces otages sont des intellectuels ou de très hautes personnalités hollandaises. On y relève le nom de député, de sénateur, d'avocat, d'avocat, de sénateur, 224, petit b. On y relève le nom de député, de sénateur, d'avocat, de pasteur, de magistrat. Parmi eux se trouve un ancien ministre de la justice. Les arrestations se sont portées systématiquement sur l'élite intellectuelle de ce pays. En ce qui concerne la Norvège, le tribunal trouvera, dans un document 240, déposé sous le numéro 292, un bref rapport des exécutions auxquelles les Allemands ont procédé dans ce pays. Le 26 avril 1942, deux policiers allemands, qui avaient essayé d'arrêter deux patriotes norvégiens, furent tués sur une île de la côte ouest de la Norvège. pour venger ceux-ci. Quatre jours plus tard, dix-huit jeunes gens furent fusillés sans jugement. Ces dix-huit Norvégiens étaient en prison depuis le 22 février de la même année et n'avaient joué aucun rôle dans l'affaire. Paragraphe premier du texte en français du livre de documents français, qui est la page 22 du document norvégien, de l'original norvégien. Le 6 octobre 1942, dix citoyens norvégiens furent exécutés en expiation de tentatives de sabotage. Le 20 juillet 1944, un nombre indéterminé de Norvégiens fut fusillés sans jugement. Ils avaient tous été pris d'un camp de concentration. On ignore la cause de cette arrestation et de cette exécution. Enfin, après la capitulation allemande, le corps, les corps de 44 Norvégiens furent retrouvés dans des fosses. tous avaient été fusillés. On ignore les raisons de leur exécution. Elles n'ont jamais été publiées et l'on ne pense pas qu'ils aient été jugés. Les exécutions étaient faites par un coup de feu dans la nuque ou un coup de revolver dans l'oreille. Les mains des victimes étaient attachées derrière le dos. Ces renseignements sont donnés par le gouvernement royal de Norvège et sont destinés à votre tribunal. J'attire enfin l'attention du tribunal sur un dernier document R134 signé de Therboven et qui est relatif à l'exécution de 18 Norvégiens prisonniers pour avoir tenté de gagner illégalement l'Angleterre. C'est par milliers et dizaines de milliers que dans tous les pays de l'Ouest, des citoyens ont été exécutés sans jugement en représailles d'actes dans lesquels ils n'avaient pas participé. Il ne me paraît pas nécessaire de multiplier les exemples. Chacun de ces exemples met en cause des responsabilités individuelles qui ne sont pas de la compétence de votre tribunal. Ces exemples ne nous intéressent que dans la mesure où ils montrent que les ordres des accusés ont été exécutés et notamment les ordres de Ketel. Je pense avoir amplement apporté cette démonstration. Il est indiscutable que dans tous les cas, l'armée allemande s'est trouvée mêlée à ces exécutions qui n'ont pas été faites de la police ou des SS. Elles n'eurent d'ailleurs pas les effets attendus. Loin de réduire le nombre des attentats, elles l'accrurent. Chaque attentat entraînait des fusillades d'otages. Chaque fusillade d'otages déterminait de nouveaux attentats en présaille. D'une façon générale, l'annonce de nouvelles exécutions d'otages plongeait les pays dans la stupeur et obligeait chaque citoyen à prendre conscience du sort de sa patrie malgré les efforts de la propagande allemande. Devant l'échec de cette politique de terreur, on pourrait penser que les accusés modifient leurs pratiques. Loin de les modifier, ils les renforcent. Je vais m'appliquer à vous le montrer en vous exposant ce que furent l'activité de la police et de la justice à partir du moment où la politique des otages ayant échoué, il fallut faire appel à la police allemande pour maintenir dans la servitude les pays occupés. Tous les habitants ont été misé de la police allemande pour dire de la police allemande pour dire de la police allemande, les démarchais ayant échouent de la police allemande et les démarchais ont été misé. Et puis, on ne l'aise pas réunit de la police allemande, les médecins doivent être miséisinées. Le monde soit leur méde et à l'aide des consensions, les détrures écheissants. A tout moment, et depuis le début de l'occupation, les autorités allemandes ont procédé à des arrestations arbitraires. Mais avec l'échec de la politique d'exécution des otages, échec constaté, vous vous en souvenez, par le général Falkenhausen pour la Belgique, les arrestations arbitraires se multiplient au point de devenir une pratique constante, substituée à celle de l'arrestation des otages. Nous soumettons au tribunal un document RF 294. Pourtant la mention... 715 PS. 700. C'est le premier document de livre. Ce document traite... de l'arrestation d'officiers généraux qui devront être transférés en Allemagne en détention d'honneur. Objet. Mesure à prendre contre des officiers français. En accord avec l'ambassade d'Allemagne à Paris. Et avec le chef de la police de sécurité et du service de sécurité, le commandement supérieur à l'ouest fait les propositions suivantes. Premièrement, les officiers généraux ci-dessous énumérés seront arrêtés et transférés en Allemagne en détention d'honneur. Les généraux de l'armée, frères, morts en Allemagne à la suite de sa déportation. Jérôme, Gérodias, Cartier, Revers. Delattre de Tassigny, Fornelles de la Laurencie, Robert de Saint-Vincent. L'Or, Doyen, Picandard, Mitel Hausser, Paquin, les généraux de l'armée de l'air, Carroyon, De Greffier d'Arcourt, Mouchard, Mandigal, Rosoir, les colonels Loriaux et Fon. Je continue, page 2. Il s'agit en l'occurrence de généraux dont les noms ont une valeur de propagande en France et à l'étranger, ou dont l'attitude et les capacités représentent un danger. Je passe au paragraphe 2. De plus, le service de renseignement en France a choisi dans le fichier des officiers, environ 120 officiers qui se sont signalés par leur attitude anti-allemande durant les dernières années. De son côté, le service de sécurité SD a donné une liste de 130 officiers préalablement accusés. Après la compilation de ces deux listes, l'arrestation de ces officiers pour une date ultérieure dépendant de la situation sera préparée. Sixièmement, en bas de la page, En ce qui concerne tous les officiers de l'armée française de l'armistice, le chef de la police de sécurité, en collaboration avec le commandement supérieur ouest, organise, au cours d'un contrôle policier ayant lieu le même jour dans tout le territoire, un contrôle de domicile et de l'occupation professionnelle. Et pages 3, 7 et 8, les passages les plus importants. Comme mesure de représailles, les familles des personnalités suspectes, ayant déjà rejoint la dissidence ou qui la rejoindront dans l'avenir, seront transférées en tant qu'internés en Allemagne ou dans les territoires de l'est de la France. Mais la question épineuse d'hébergement et de surveillance doit être tout d'abord résolue. On doit envisager ensuite, comme une mesure ultérieure, le retrait de la nationalité française et la confiscation des biens déjà réalisés dans d'autres cas par Laval. police et armées seront mêlées à toutes ces arrestations. Un télégramme chiffré montre que le ministère des Affaires étrangères lui-même s'y trouve mêlé. C'est le document 723 PS qui devient le document 295 par suite de sa lecture à cette audience. C'est le troisième document de votre livre de documents. Il est adressé au ministre des Affaires étrangères en date du 5 juin 1943 à Paris, au cours de la conférence qui a eu lieu hier, avec les représentants du haut commandement sur le front Ouest et du service de sécurité SD. L'accord suivant a été réalisé au sujet des mesures à prendre. ces mesures doivent avoir pour but de rendre impossible, par des mesures préventives de sécurité, l'évasion de France d'autres militaires connus et par la même occasion d'empêcher ces personnalités et d'organiser elles-mêmes, au cas d'une tentative de débarquement anglo-saxon en France, un mouvement de résistance. Les personnalités auxquelles ces mesures s'appliquent appartiennent toutes à un milieu d'officiers qui, par leur rang et leur expérience, ou par leur nom, renforceraient de façon capitale le commandement militaire ou le crédit politique de la dissidence au cas où ils se décideraient à s'y joindre. Dans le cas d'opérations militaires en France, il faudrait les considérer comme ayant la même importance. Page 2. Quatrième paragraphe. La liste a été établie en accord avec le haut commandement de l'Ouest, le chef de la police de sécurité et le général de l'armée de l'air à Paris. Je vous épargnerai la lecture de ces nouveaux noms d'officiers supérieurs français qui doivent être arrêtés. Mais nous passerons à la page 4 où le tribunal verra au deuxième paragraphe que l'autorité allemande envisage de faire subir le même sort à des officiers déjà arrêtés par le gouvernement français et placés sous la surveillance des autorités françaises comme le général Delattre de Tassigny, le général Laure et le général Fornol de la Laurentie. Ces généraux devaient être littéralement arrachés aux autorités françaises pour être déportés. Le paragraphe 3 est le suivant. Vu la situation générale actuelle et les mesures de sécurité envisagées, tous les services présents sont unanimes à estimer qu'il est inopportun de maintenir ces généraux en détention française car ils pouvaient, soit par négligence, soit avec l'aide volontaire du personnel de garde, s'évader et recouvrer leur liberté. Enfin, page 7. Sous le titre 9 en chiffres romains à propos des représailles contre les familles. Le général Varlimont avait demandé auprès du commandant en chef sur le front de l'Ouest de soulever la question des mesures de représailles à prendre contre les familles de personnes passées à la dissidence et de faire éventuellement des propositions. Le président Laval s'est déclaré prêt il n'y a pas longtemps à prendre des mesures de ce genre du côté français mais à se borner toutefois aux familles de quelques personnalités marquantes. Je me réfère à l'avant-dernier paragraphe du rapport télégraphique numéro 3486 du 29 mai 1943. On devra attendre si Laval est réellement prêt à appliquer pratiquement de telle mesure. Tous les assistants de la séance étaient d'accord. De toute façon de telles mesures devraient être prises et le plus rapidement possible contre les familles des personnalités connues passées à la dissidence. Par exemple les membres de la famille du général Giraud juin, Georges, de l'ancien ministre de l'Intérieur Pucheux, de l'inspecteur des finances couvre de Nourville, le Roi Beaulieu et d'autres. Ces mesures peuvent aussi être mises à exécution par les Allemands puisque les personnes passées à la dissidence doivent être considérées comme des étrangers appartenant à une puissance ennemie et que les membres de leur famille sont à considérer comme telles. À notre avis, les membres de ces familles devront être internés. Il faut vérifier avec soin comment ces mesures pourront être pratiquement réalisées. Je saute un paragraphe. On pourrait également étudier la question de savoir si ces familles devront être internées dans des régions plus particulièrement exposées aux attaques aériennes. par exemple, à proximité de barrages ou dans des régions industrielles particulièrement bombardées. Une liste de familles susceptibles d'être internées est en train d'être élaborée en collaboration avec l'ambassade. dans cette préméditation d'arrestation criminelle, nous trouvons mêlés l'accusé Ribbentrop, l'accusé Goering, l'accusé Keitel, car ce sont leurs services qui ont fait les propositions et nous savons que ces propositions ont été agréées. Le document 720 PS devenu le document F 296. Devenu le document F 296. Le deuxième de votre livre de documents. Montre. Paradeau. Le second document du livre de documents qu'on a fait porter au tribunal avant cette reprise d'Orient. 720 PS, RF 296. In fine, il faut signaler la participation des affaires étrangères par l'intermédiaire de l'OKP. C'est un fait que ces arrestations ont été exécutées. des membres de la famille du général Giraud ont été déportés. Le général Frère a été déporté et est mort dans un camp de concentration. Les ordres ont donc été exécutés. Ils ont été approuvés avant de l'être et l'approbation mettent en cause les accusés dont je vous ai donné les noms. Mais les arrestations ne porteront pas que sur des officiers généraux. Elles seront infiniment plus étendues. Un très grand nombre de Français seront arrêtés. Nous n'avons pas de statistiques précises. Nous n'avons pas de statistiques précises. Monsieur DeBoss, vous... ... 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 De l'arrestation et de la mort en camps de concentration du général Frère, je vous en apporterai la preuve quand j'étudierai les camps de concentration. De l'arrestation et de la mort de plusieurs généraux français au camp de concentration de Darao, le tribunal a présent encore à l'esprit le témoignage de Blaha. En ce qui concerne la famille du général Juin, je m'appliquerai à apporter cette preuve. Je ne pensais pas que ce soit nécessaire. Il est de notoriété pudique que la fille du général Juin a été déportée. Tous les faits qui peuvent être de la connaissance publique dans la France. Très bien. D'autre part, il existe un document dans votre livre de documents, sous la cote 417, F219. En 297, saisie dans les archives de la commission d'armistice allemande, qui établit que les autorités allemandes se sont refusées à libérer des généraux français prisonniers de guerre, dont l'état de santé ou le grand âge méritait qu'ils soient remis en liberté. Paragraphe 2. Le Führer a toujours eu, quant à cette question, une attitude de refus, tant au point de vue de leur élargissement qu'à celui de l'hospitalisation en pays étrangers ou neufs. C'est le 4ème de votre livre de documents. C'est le 4ème de votre livre de documents. Un élargissement ou une hospitalisation entre aujourd'hui moins que jamais en ligne de compte après que le Führer a depuis peu ordonné le transfert en Allemagne de tous les généraux français vivant en France. Signé Varlimont et manuscrit, il n'y a pas de réponse à donner à la note française. « Retenez donc comme preuve ce dernier paragraphe après que le Führer a depuis peu ordonné le transfert en Allemagne de tous les généraux français vivant en France. » Mais, je vous l'indiquais, ces arrestations dépassent infiniment le cadre assez limité des généraux ou des familles de personnalités qui sont visées par les documents dont je viens de vous donner lecture au tribunal. « Un très grand nombre de Français seront arrêtés. Nous n'avons pas de statistiques. Mais nous avons une idée de l'importance de ce nombre d'après le chiffre des Français morts dans les seules prisons françaises passées sous le commandement allemand et surveillées par du personnel allemand pendant l'occupation. » « Nous savons qu'il est mort 40 000 Français dans les seules prisons françaises en France. Ceci résulte du document qui sera produit dans la partie des atrocités que je traiterai à la fin de mon exposé et qui émane du ministère des prisonniers et déportés. » « C'est un chiffre officiel de ce ministère. » Sur le registre des prisons, on lit « Sichereit, détention de sécurité. » Mes collègues américains ont exposé au tribunal ce qu'est cette détention lorsqu'ils ont donné lecture du document 1723-PS déposé sous le numéro 266-USA. « Il est donc inutile que nous revenions sur ce document. Il suffit de rappeler que la prison, la détention de sécurité, est considérée par les autorités allemandes comme la mesure la plus forte destinées à enseigner énergiquement aux étrangers qui, par malice, négligent leurs devoirs envers la communauté allemande ou compromettent la sécurité de l'État allemand, qu'ils ont à se conformer à l'intérêt général et à s'adapter à la discipline de l'État. « Cette détention de sécurité est, le tribunal s'en souvient, une détention purement arbitraire. Les gens qui sont internés en détention de sécurité ne bénéficient d'aucun droit et ne peuvent se justifier. Il n'existe point de tribunal à leur usage devant lesquels ils pourraient s'expliquer. Or, nous savons, par des documents officiels qui nous ont été remis, notamment par le Luxembourg, qu'une très abondante application, qu'une très nombreuse application de la détention de sécurité a été faite. Le tribunal lira dans le document F-229, déjà déposé USA-243, L-215, une liste de 25 personnes arrêtées pour être internées dans différents camps de concentration sous le régime de la détention de sécurité. Le tribunal se souviendra que nos collègues ont attiré son attention sur la cause de l'arrestation de Ludwig, en bas de la page, pour avoir été seulement fortement soupçonné d'aide aux déserteurs. Un témoignage de l'application de la détention de sécurité en France nous est donnée par le document R-F-300, déposé sous le numéro 300, qui est le suivant dans votre livre de documents. Marqué F-278 dans le coin en haut à droite. Copie jointe à VAA-7236. Secrets, ministère des Affaires étrangères, Berlin, le 18 septembre 1941. Il y a à droite une erreur de dactylographie. La date n'est pas apparente, nous savons que c'est 1941. A propos du rapport du 30 août 1941. Les explications du commandement militaire en France, du 1er août, sont considérées généralement comme satisfaisantes pour nous pour répondre à la note française. Ici, également, nous considérons qu'il y a lieu d'éviter toute nouvelle discussion avec les Français au sujet de l'arrestation préventive car cette discussion ne pourrait aboutir qu'à une détermination nette des limites de l'exercice de ce pouvoir par la puissance occupante ce qui est indésirable dans l'intérêt de la liberté d'action des autorités militaires. Par délégation, signé illisible et en dessous, le représentant du ministère des Affaires étrangères à la commission allemande d'armistice, Wiespad. Le représentant du ministère des Affaires étrangères V.A.A.P. 72-36 secret Wiespad le 2 février 1941 le 23 je demande pardon au tribunal je lis mal c'est le 23 septembre 1941 copie le représentant du ministère demande à être tenu au courant en temps opportun de la réponse faite à la note française le ministère des Affaires étrangères se trouve encore mêlée à cette application de la détention de sécurité. Le fondement de cette détention de l'aveu des services du ministère des Affaires étrangères au témoignage de ce document le fondement de cette détention est fragile Cependant le ministère des Affaires étrangères ne l'interdit pas Les arrestations furent opérées sous de multiples prétextes mais tous ces prétextes peuvent se ramener à deux idées générales on arrêtait soit pour des motifs d'ordre politique soit pour des raisons raciales Les arrestations Les arrestations furent individuelles ou collectives dans un cas comme dans l'autre prétexte d'ordre politique A partir de 1941 les Français constatent qu'il y a un synchronisme entre l'évolution des événements politiques et le rythme des arrestations Le document français 301 qui est à la fin du livre de documents remis au tribunal et qui se présente sous forme d'un livre Page 3 à 6 À la fin du livre de documents se trouve, M. le Président un livre comme celui-ci Page 3 à 6 Page 3 à 6 Ce livre est le rapport du ministère des prisonniers et déportés sur la déportée Just wait a minute I've just been told page 3 to 6 but I've only got 125 pages in the book Oh, I see Yes Je pense que l'exemplaire qui est entre les mains du tribunal est paginé comme l'exemplaire que j'ai entre les mains Le tribunal pourra suivre page 3 une description donnée par le ministère des prisonniers et déportés sur les conditions dans lesquelles ces arrestations dans lesquelles ces arrestations ont été opérées à partir de 1941 période critique dans l'histoire allemande de la guerre puisque puisque aussi bien c'est à partir de 1941 que l'Allemagne est en guerre avec l'union des républiques socialistes soviétiques page 7 de la traduction allemande le synchronisme entre l'évolution des événements politiques et le rythme des arrestations est évident la suppression de la ligne de démarcation la constitution des groupes de résistance la formation des maquis conséquence du service du travail obligatoire le débarquement en Afrique du Nord et en Normandie se répercutent immédiatement dans le chiffre des arrestations dont la courbe atteint son maxima en mai et août 1944 surtout dans la zone sud et particulièrement dans la région de Lyon nous répétons que ces arrestations ont été effectuées par les ressortissants de toutes les catégories du système répressif allemand gestapo en uniforme ou en civil SD gendarmerie surtout à la ligne de démarcation verma SS page 4 deuxième paragraphe les arrestations ont pris le caractère d'opérations collectives à Paris à la suite d'un attentat le 18e arrondissement fut cerné par la fête gendarmerie ces habitants hommes femmes enfin ne purent rentrer chez eux et passèrent la nuit où ils purent trouver abri une rafle fut effectuée dans l'arrondissement je pense je pense qu'il n'est pas nécessaire que je lise le paragraphe suivant qui a trait à des arrestations à la faculté de Clermont dont le tribunal a certainement conservé le souvenir et qui se rapporte aussi à des arrestations en Bretagne en 1944 au moment du département le dernier paragraphe en bas de la page on ne peut énumérer les villes et les villages où sous prétexte de complots ou d'attentats des familles entières furent frappées les allemands procédèrent par rafle quand le service du travail les allemands procédèrent par rafle quand le service du travail obligatoire ne leur fournit plus une main d'oeuvre suffisante rafle de Grenoble le 24 décembre 1943 le jour de Noël rafle de Cluny en Saône-et-Loire en mars 1944 rafle de Fijac en mai 1944 la plupart des français ainsi raflés furent en réalité et non pas employés au travail en Allemagne mais déportés pour être internés dans des camps de concentration nous pourrions multiplier les exemples de ces arrestations arbitraires en puisant dans les documents officiels déposés par le Luxembourg par le Danemark la Norvège la Hollande la Belgique ces rafles n'ont jamais eu de raison juridique elles ne sont même pas présentées comme une sanction au terme du pseudo droit des otages dont nous avons parlé jusqu'ici elles ont toujours été arbitraires effectuées sans raison sans raison apparente et en tout cas sans qu'aucun acte de français ait pu les motiver même à titre de représailles d'autres arrestations collectives ont été faites pour des raisons pour des raisons raciales elles ont eu le même caractère odieux que les arrestations faites pour des raisons politiques page 5 du document officiel du ministère des prisonniers et des portés le tribunal pourra lire quelques détails odieux qui ont entouré ces arrestations raciales la troisième ligne en bas de la page certains policiers allemands étaient spécialement chargés de repérer les juifs d'après leur physionomie on appela leur groupe la brigade physionomiste la vérification s'opérait parfois publiquement en ce qui concernait les hommes et entre parenthèses déshabillage à la gare de Nice sous menace de revolver les parisiens se souviennent de ces rafles par quartier des grands quarts de police qui emmenaient pêle-mêle vieillards femmes enfin pour les entasser au vélodrome d'hiver dans d'atroces conditions d'hygiène avant de les amener à Drancy où les attendait la déportation la rafle du mois d'août 1941 est restée célèbre toutes les issues du métro du 11e arrondissement furent bouchées et tous les juifs de cet arrondissement arrêtés et incarcérés celle de décembre 1941 frappa surtout les milieux intellectuels puis ce furent les rafles de juillet 1942 toutes les villes de la zone sud surtout Lyon Grenoble Cannes et Nice où s'étaient réfugiés de nombreux juifs connurent ces rafles après l'occupation de la France de la France entière et puis précision révoltante les allemands recherchaient tous les enfants de juifs qui avaient trouvé refuge chez des particuliers ou des collectivités ils procédèrent en mai 1944 à l'arrestation des enfants de la colonie des yeux et à l'arrestation des enfants réfugiés dans les colonies de l'Ugif en juin et juillet 1944 je ne pense pas que ces enfants étaient des ennemis du peuple allemand et pouvaient faire courir un péril de quelque nature que ce soit à l'armée allemande en France les mêmes exemples nous allons verser tous ses de l'homme C'est parti !